coucou les amis alors écoutez aujourd'hui on a décidé avec david de vous de vous tourner un vlog parce que pour ce week-end on va être sur toulouse et j'espère qu'on va vraiment réussir à tourner ce blog pour cette fois parce qu'à chaque fois qu'on décide d'un tourner un on se dispute n'est ce pas parce que kelly nous emmerde on se dispute et du coup on ne peut pas filmer parce que si on vous filme la dispute c'est un petit peu laver son linge sale en public alors là il est 8h34 8h34 du matin je crois que ça s'entend à la voix et donc on va commencer à partir pour toulouse et normalement devrait y arriver sur les coups de 13h je pense voire même 13h30 d'avis non à midi mais bon c'est pas grave tu m'as dit que ça mettait 3h oui et les 8h30 donc 8h30 plus 3h20 c'est pas grave on t'en va pas t'es pas naturel toi quand tu parles on sent qu'il y a la caméra quelque part n'importe quoi franchement non n'importe quoi j'aurais dit la même chose le temps il est pourri enfin pourri non il faut pas quand même exagérer on sent qu'il va pleuvoir quoi voilà on sent qu'il va pleuvoir moi ça me dérange pas personnellement parce que j'aime bien les voyages comme ça vous savez où on est sur la route qui a de la pluie et tout je sais pas comment expliquer je trouve que ça fait plus un peu plus cocooning vous voyez moi oui je passe pas longtemps à dormir alors je raconte maintenant l'histoire ou plus tard de toulouse tu peux tu vas mettre de l'essence oui tu peux alors quand on sera sur la route tu pourras intervenir on est déjà sur la route j'en profite un peu pour montrer quand même les paysages de par chez moi donc ici de l'herbe c'est ville vérac comme vient de me dire david moi j'habite pas ville vérac 1 là on a dormi on a dormi chez mes parents en fait pour que le trajet soit à peine plus court on soit un peu plus proche de toulouse on va dire et mes parents donc ils sont sur gijan voilà gijan c'est un petit village qui a à côté de côté de montpellier entre montpellier et 7 pour ceux qui connaissent pas c'est joli mais enfin c'est pas exceptionnel non plus non c'est pas ici j'aurais dû filmer peut-être si jamais j'ai de meilleurs paysages je vous montrerai après voilà c'était surtout pour montrer en fait par chez moi comment c'est les autres villes je veux bien les filmer aussi mais enfin c'est pas de là d'où je viens quoi avec les beaux bus héros transport mon dieu trop moche non mais ils sont abominables c'est ces bus je sais pas s'il ya des personnes de des alentours qui connaissent ces bus aussi qui ont déjà eu la fameuse chance de les prendre mais ils sont atroces moi je sais que quand je devais aller au lycée par exemple et que j'étais chez mes parents et que je devais prendre le bus c'était une horreur en fait tu sais tu as des des horreurs de bus mais personne ne les respecte quoi aucun chauffeur ne les respecte ils viennent soit un quart d'heure plus tôt soit une demi heure plus tard mais très rarement à heure précise en tout cas il ya il ya trois quatre ans même là c'était comme ça alors là c'est plus sympa alors je vais vous raconter une histoire vu qu'on a le temps là sur la route on va pas toulouse par hasard fin si fin non je sais pas c'est pas ça c'est qu'en fait on y va parce qu'on a été invité par peut-être que vous connaissez bah oui certainement que vous connaissez les laboratoires pierre fabre en fait c'est les laboratoires qui font les produits alors il ya uré non c'est pas uréage non en tout cas c'est avene c'est chlorane furtereur etc vous voyez que des produits que vous trouvez en parapharmacie en fait pour la plupart du temps et comme ce sont le genre de produits bah que j'adore en particulier j'ai trouvé que tu fais cogner le l'écran de contrôle contre la vitre la vitre donc du coup bah c'était très intéressant d'y aller en plus ça durait qu'une après midi tout bon c'était sympa de d'y aller tout simplement et il ya une bonne raison pour ça et je vais vous la raconter cette histoire parce que moi je trouve que c'est mignon comme tout donc avec david en fait si vous voulez on s'est rencontré au printemps 2012 ouais c'est ça printemps oui certainement peut-être oui et si vous voulez à l'époque david quand on s'est connu il était il était itinérant c'est à dire qu'en fait il se déplaçait dans toute la france c'était son métier pour pour faire des formations ouais voilà bon et pas que je pense que tu faisais aussi un peu de dépannage c'est la formation et quand on s'est rencontré quelques temps après s'être rencontré on était oui ensemble et ben il devait aller à Toulouse et il m'a proposé de venir avec lui de l'accompagner donc on est parti sur Toulouse c'était donc presque l'été 2012 on écoutait à la radio certaines chansons qui aujourd'hui sont sur cette clé USB c'est le côté nostalgique voilà à chaque fois qu'on va à Toulouse parce qu'on a le rituel maintenant d'y aller bah d'y aller tous les ans on y va en général toujours à la même période sauf là on y va un peu plus tôt et c'est toujours le même rituel c'est la clé USB avec les chansons de l'époque parce que les chansons ça vous conditionne ça vous met vraiment dans l'ambiance et un peu je sais pas moi je je me verrais mal aller à Toulouse sans ma clé USB avec mes trucs dessus pardon mais écoute ça arrive hein ce que tu viens de faire c'est répugnant c'est la vie alors on a aussi pour habitude d'aller toujours dans le même hôtel c'était un hôtel Ibis c'est sur Toulouse même voilà un petit hôtel Ibis qu'il y a sur Toulouse même toujours à la même chambre on demande à l'accueil toujours de nous préparer en fait la même chambre qu'à l'époque et c'était sensationnel ça avait été vraiment un sans faute et voilà tout simplement donc le midi non le premier soir on était allé manger dans une petite pizzeria qui avait juste à côté de l'hôtel donc ça c'est pareil à chaque fois qu'on va à Toulouse en général on va manger dans cette pizzeria matin ou fin à midi le soir ou alors de soir d'affini et le soir ça c'est vraiment aussi le rituel par excellence peut-être même un des rituels auxquels on tient le plus c'est d'aller manger au restaurant Bat Bat alors pour les Toulousains ou ceux qui fréquentent beaucoup Toulouse peut-être que vous connaissez c'est un restaurant que je qualifierais de vietnamiens je suis désolée ça gigote vous me voyez de près de loin c'est un restaurant que je qualifierais de vietnamiens parce qu'ils font des boboon, des pho tout ça c'est des plats vietnamiens après même le nom est vietnamiens donc pour moi c'est vietnamiens il faut aussi de super desserts les desserts c'est des chè en fait on prend ça quand on va là-bas et pour mon cas c'est vraiment lors de ce repas en extérieur à Bat Bat que j'ai commencé à tomber amoureuse de David et donc c'est très symbolique et c'est très important donc nous maintenant tous les ans on va à Toulouse et là c'était l'occasion rêvée d'y aller putain mais c'est fou comment ça bouge mais Kelly c'est du vlog donc c'est dans le feu de l'action de chercher la perfection je suis désolée je parle au ralenti je suis un peu distraite en fait si vous voulez entre la caméra qui bouge, la qualité que je connais mauvaise j'essaye même de regarder, c'est pour ça que vous me voyez regarder ailleurs parce que si je regarde de trop ça va m'agacer, je vais avoir envie de recommencer voilà bon bref maintenant vous connaissez tout sur la petite histoire je vais couper ici parce que bon je vous ai raconté ce qu'il y avait à raconter et on se retrouve sans doute une fois à l'hôtel donc je vous montrerai la fameuse chambre où on a été avec David en fait il y a un passage d'eau qui s'appelle là plus loin l'aine et du coup David il s'est excité Kelly la laine j'ai rien de particulier à dire c'est juste que je suis fière d'avoir trouvé un endroit pour caler la caméra qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? je ne mettrais pas ça non ça ça ne m'ira pas je te le dis montre la grimace que tu voulais faire ah 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 alors David me voit en fait rentrer dans la voiture on ne parlait pas trop et il me voit rigoler sourire je ne sais plus ce que j'ai fait exactement et il me dit qu'est-ce qu'il y a ? et je n'osais pas lui dire je fais une ore rien ne t'inquiète pas et il me voit encore continuer à rire à sourire mais qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive pas à le raconter tu vois Et je lui dis bah En fait je me suis imaginée en train de faire une grimace Il m'a demandé de la faire mais euh J'ai pas réussi à la refaire Alors je peux pas David ça te déconne beaucoup Mais si essaye en live comme ça Je sais pas c'était une grimace genre euh Mais j'ai pas la bouche assez souple comme j'expliquais Je voulais la faire descendre encore plus bas la bouche Genre euh Si tu peux faire comme François Damienz François Damienz En fait on a regardé aussi François Damienz vous connaissez sans doute C'est le gars qui fait la caméra cachée là Le belge Oh il nous fait mourir de rire Et là dernièrement en fait il y avait une rediffusion Enfin il y avait une rediffusion sur euh Benz quoi ça s'appelle la chaîne ? Euh 8 là Non direct 8 voilà Et en fait il fait une grimace Ça grimace par prédilection C'est un genre de J'arrive Franchement j'y arrive pas On dirait que ma bouche elle est plus large que Oh tu sais Comment il fait ? Euh je sais pas faire Bref Et c'est sur cette euh Cette intelligente euh Grimace Cette intelligente euh Ponnerie Ouais voilà Que je vais quand même vous laisser Bah oui quoi il fallait bien que je vous le montre un petit peu Sinon c'est pas drôle Merde t'as vu j'ai bougé Ah ça y est c'est fou Il y a eu le focus tout seul Attends il doit être sur quoi ? Sur manuel ? Bon je t'annonce officiellement On va tomber en panne Donc faut trouver une essence Ah ah Ça filme Donc on voit très bien Kelly qui vient de se réveiller Ça se voit sa tête hein Ça c'est la fameuse chambre dont elle vous parlait Ah putain J'ai une petite Ah tu veux genre Ouah Ça va être bien Quoi ? Elle va.. Elle va venir la vidéo Oh franchement arrête Toi tu viens de te réveiller toute pimpante Moi je suis fatigué hein Moi aussi Donc il y a rien d'extraordinaire C'est une petite chambre avec un lit hein Comme on peut le constater Un bureau Et les fameuses chiottes Les fameuses chiottes dont Kelly connait Donc Kelly connait ? Oui Une simple douche normale quoi Rien de bien extravagant Un beau chiotte La télé tranquille Et Kelly se rendort Alors qu'elle doit se préparer Ah non mais je dois me préparer Et voilà On attend deux minutes Donc Kelly il l'a motivé un peu Alors ce voyage comment tu l'as passé ? Je me suis Je fais très mal au dos et au cou là En dormant Pourtant t'as bien ronflé hein J'entendais même pas la radio C'est pas vrai Ah si tu ronflais Non Tu ronflais très fort même Ben arrête de dire n'importe quoi je ronflais Bon mais on va se préparer Elle va se préparer Et puis je pense qu'elle vous retrouve tout à l'heure Je ne vois rien J'espère que vous voyez quelque chose Et que c'est pas trop flou Donc je vous reviens préparer cette fois-ci Là on est en train de rouler en direction de Comment ça s'appelle ? L'hôtel Oui l'hôtel Neptune c'est ça ? Non c'est même pas un hôtel C'est une salle de réception Bon voilà une salle de réception pour Pour voir un petit peu les intervenants qui aura Alors il fait beau aujourd'hui Ils avaient prévu une grosse pluie Donc peut-être qu'on l'aura demain finalement Mais tant qu'on l'a... Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien J'ai même pas vu T'as fait quoi ? Rien du tout Hein ? Et voilà C'est plus ce que je disais Merci beaucoup T'as rien J'ai du mal là depuis ce matin T'as plaisir Je suis navrée hein J'ai pas l'habitude de vloguer Donc euh... C'est un verbe ça vloguer ? Eh ben il faut croire Je l'ai déjà entendu plusieurs fois moi sur Youtube Ouais Je suis d'accord Voilà Donc écoutez euh... Je sais pas si je pourrais filmer directement euh... Euh... là-bas J'en ai pas la moindre idée J'aurais pas envie de passer pour une grosse touriste non plus Euh... Je demanderai si je peux au pire Si je le sens bien Et euh... Oui j'essaierai de vous montrer un petit peu Parce que le but de la journée Bon euh... Ça ça reste un vlog d'accord Mais euh... Si jamais ça vous intéresse Et que je peux vous montrer un peu Le but de cette journée Bah c'est encore mieux Re les amis Alors euh... On vient de terminer notre euh... Notre après-midi euh... Dans l'hôtel en fait euh... Où il y avait la réception des laboratoires Pierre Fabre Avec tous les exposants euh... Euh... Du groupe on va dire Et euh... On s'est régalé On s'est vraiment régalé On a été très très bien accueillis Euh... Et comme je ne suis aucun blog Et que je connais pas du tout ce milieu là Bah je n'en connaissais aucune en fait Et euh... J'ai rencontré pour la première fois Une youtubeuse Que je connaissais comme ça rapidement Euh... Qui était Léa Chou Qui est très sympathique au passage Hein franchement C'est sympa hein ? Voilà Elle était avec une amie Accompagnée Et au final on a passé Bah la totalité de l'après-midi ensemble Et ça m'a vraiment fait plaisir Parce que je... M'y attendais pas en fait Alors euh... Au final qu'est-ce qui s'est passé ? Donc moi je voulais vous filmer à l'intérieur Le problème c'est que J'ai pas trop osé le faire au départ Parce que je savais pas si on pouvait Si on pouvait pas Moi c'est le... Le... Premier endroit où je vais Et... Et... Voilà je savais pas si c'était autorisé ou non J'ai vu les autres prendre des photos Mais elles ne prenaient que des photos Du coup j'ai pas vraiment pu euh... Prendre cette initiative Et tout de suite après Bah j'ai... J'ai vu euh... Pourquoi je... Je monte tête à l'appeler Laura Alors qu'elle s'appelle Léa Je suis tombée sur Léa Et euh... On a passé l'après-midi ensemble C'est passé très très vite Du coup on a pas vraiment eu le temps Ni Aime ni moi d'ailleurs De filmer quoi que ce soit Mais grosso modo vous avez des stands Avec par exemple Aven Euh... Je sais pas euh... Qu'est-ce qu'il y avait ? Euh... Furtereur Aderma et compagnie Et en fait il vous suffisait d'aller au stand Vous avez une présentation sur les produits Qui font fureur de la gamme Et ils vous montraient aussi les nouveautés Donc moi j'ai fait une petite liste de produits Que j'ai vu Qui à mon avis Valent vraiment le coup Euh... D'être présentés en vidéo Euh... On m'a pas obligé à le faire bien entendu Je vous le dis Euh... Moi il y a plein de produits que j'ai vu Même euh... Je suis allée sur un stand euh... C'était galinique voilà Bah j'ai rien noté Parce que je me suis clairement pas sentie concernée Et je suis certaine que vous non plus Vous vous serez pas sentie concernée Donc euh... Bah voilà quoi Des fois ce sont des choses qui arrivent Euh... On nous a offert euh... On nous a offert deux sacs Qui étaient remplis de produits Mais euh... Par décence je pense que je vais pas vous présenter Tout ce qu'on m'a offert Parce que c'est... Je trouve ça un peu indélicat en fait Je suis pas trop à l'aise avec ça J'avais filmé juste avant En vous montrant en fait les produits qu'il y avait Mais euh... Quel intérêt de vous faire ça quoi Je veux dire c'est... Ça reste personnel Et puis j'ai pas à... J'ai pas à me pavaner limite devant vous Vous dire regardez on m'a offert ceci, cela J'ai pas envie de faire parler J'ai pas envie de... Voilà de créer de problèmes ou quoi que ce soit Ce qui est sûr c'est que j'en ai eu un paquet Et que je vais pas tout garder Parce que je suis pas une grosse consommatrice Je suis pas collectionneuse là dessus J'ai mes produits qui me conviennent très bien Il y en a qui vont pouvoir me servir D'autres pas Donc euh... J'en ferai profiter la famille euh... Euh... prioritairement Et puis selon ce qui me restera Peut-être que je les offrirai à quelques-unes d'entre vous Pas besoin de faire un concours pour ça Un petit tirage au sort comme ça au pif Je verrai bien Je m'organiserai en tout cas Bah moi ça m'a fait une bonne découverte Vous voyez je pense que je me suis pas déplacée pour rien J'ai... j'ai eu l'occasion donc comme je vous le disais De rencontrer une youtubeuse que j'aime bien quoi Qui est bien sympathique David aussi il a pas eu l'air de trop trop s'ennuyer Sauf s'il me l'a pas dit Ah ça va ! Ah tu m'énerves ! Arrête ! Et tu peux pas aller Moi le monde de la beauté ça me fascine Ouais Et bon bah voilà en gros euh... Je vois pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus Parce que c'était... C'était très très bien mais euh... Après voilà il y a pas eu plus d'animation que ça C'était simplement des stands dans lesquels il fallait se déplacer soi-même On a pu faire quelques photos aussi Des petites photos euh... À plusieurs Il y avait un truc où il fallait faire son... Son plus gros sourire Son plus beau sourire pardon Euh... Avec les hachoux bah on a fait euh... On s'est mis du cupcake dans les dents On a fait un gros sourire avec les dents pourries Bon on s'est... On s'est quand même bien régalé Voilà Donc moi ce que je ferai c'est que comme je vous ai dit J'ai quand même pris des notes des produits Qui pour moi sont très très intéressants Et euh... Bah dès qu'ils sortiront je pense Ou peut-être un peu avant Ca dépendra Je verrai avec euh... Avec le laboratoire directement Et bah je vous ferai une présentation en fait de ma sélection De... Mes coups de coeur en fait de cette euh... De de de... Ha 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 ! Je vous ferai une petite... Red ! On dit Red c'est quoi ? A chaque fois que tu filmes après qu'on filme ensemble On dirait Shirley et Dino Le mec qui dit des bêtises et la femme Ah arrête ! Arrête ! Arrête ! Toi toi tu ne mets jamais ce genre de chose Cette spontanéité Cette euh... Spontanéité tu la mets pas toi toi ça T'as trop honte Toi t'as une certaine honte hein Ouais Voilà donc vous aurez... Enfin vous êtes au... David ! David ! Quoi ? Mais je m'en fous Peut-être eux ils la voyaient pas Voilà donc euh... Ne vous étonnez pas si jamais je fais une... Mets toi à côté là s'il te plait S'il te plait Faut que je te surveille C'est comme les enfants c'est fou ça Euh... Ne vous étonnez pas si jamais vous voyez que euh... La vie étude... OUI ! Excusez moi Donc ne vous étonnez pas si jamais vous voyez que je fais une vidéo voilà euh... Euh... Les nouveautés par exemple des laboratoires Pierre Fabre euh... Euh... Je vous le dis en toute honnêteté euh... Personne ne m'a demandé de faire quoi que ce soit en vidéo ni... Ni autre On m'a pas mis le couteau sous la gorge On m'a même pas su que j'allais me le faire euh... Euh... Alors la suite du programme pour nous aujourd'hui là ça va être euh... Euh... Aller se coucher ? En fait on de... On voulait aller à Amazonia Ouh... Ça commence mal Oula On voulait... Ça commence pas à me plaire là On voulait aller Amazonia On s'était dit qu'on irait après manger ce soir Donc en fait qu'on irait faire du sport de nuit Après on a dit qu'on irait le faire avant manger Et là il est 20h07 Je pense qu'on va pas tarder à aller manger quand même Peut-être dans une demi-heure Le temps qu'on finit c'est tout Non mais t'es bête à un restaurant il faut rester un peu plus tard Oui je sais Et ben on appellera Dépêche-toi de chlore et puis euh... Bref en gros ce que je suis en train de dire c'est que j'ai envie de profiter de mon amoureux Je n'ai plus trop envie d'aller au sport Enfin bref Oui donc on va aller dans le fameux restaurant où on a l'habitude d'aller depuis qu'on se connaît C'est le restaurant Bat Bat C'est le restaurant Bat Bat Donc du coup je pense que franchement je tiens à vous filmer le restaurant Je vais vous montrer les plats Alors après voilà c'est vietnamien il y a rien de particulier C'est vraiment un bol avec un bouillon Vous avez je crois du soja Des oignons De la viande Plein de trucs comme ça dedans Mais c'est sain et c'est délicieux Moi je trouve que c'est délicieux Donc on va faire ça Et puis il y a le dessert aussi Le chia et la banane et la note coco Qui est terrible Terrible Ah oui il y a un peu de cacahuète dessus aussi Donc du coup on va se faire ça ce soir Et après on verra si vraiment on peut aller se faire un peu de Amazonia Un peu de sport Et si on le fait pas ben on rentrera ici Je pense qu'on vous apprend un peu la télé Et puis nos dos quoi Bon écoutez Le vlog va être un allonge Je sais pas comment font les autres quand elles font leur vlog Si elles font des séquences très courtes Ou si elles font de grandes choses De grandes séquences comme moi Je sais pas Si tu parles trop Kelly Franchement Si tu parles trop Si tu parles trop Eh je me régale Je me régale Bon allez je vous dis à tout de suite Pour la bouffe Pour la bouffe Ouais C'est pas mal ça Regardez c'est bad bad Hop là attendez c'est pas Voilà Voilà Bah ouais c'est bon Voilà Bat bat Alors Pour nous ce soir Moi j'ai prévu de prendre une soupe complète En fait ça s'appelle un pho Ça s'écrit faune ça se dit pho Et je vais prendre au bœuf Voilà Alors quant à moi en fait je vais prendre autre chose que Kelly Ça s'appelle un boboon parce que j'aime bien particulièrement la coriandre Il y en a beaucoup dedans et je vais prendre au bœuf marina de citronnelle Alors voici mon plat donc avec son bœuf mariné citronnelle Quelques bouts de cacahuètes Coriandre Des oignons et compagnie Donc accompagner de sa petite sauce Donc voilà Le petit cocktail qui va bien Et Kelly va nous présenter son petit plat aussi Et voilà Donc voilà C'est un pho Merci C'est une soupe en fait Pépanienne Vous avez des vermicelles Vous avez de la coriandre Vous avez peut-être du bœuf également à l'intérieur C'est très très aromatisé Et c'est vraiment super bon Et c'est sain C'est complet C'est vraiment délicieux Alors là les amis Là c'est l'apogée pour nous Ca s'appelle un ché Et c'est à la banane fraîche Là vous avez des petites graines de tapioca en fait Là vous avez de la crème de coco Et dessus vous avez de la cacahuète C'est délicieux Donc voilà on a fini de manger Tranquillement on va aller à la voiture Ensuite reprendre une bonne mouche Et puis se foutre dans le lit Et pas de amazonia On va aller à toute la semaine On a déjà fait toute la semaine ça suffit Le week-end c'est le break Voilà Ouais surtout que là On en mange à l'extérieur Donc forcément on a eu froid Si il faisait froid Il a même failli pleuvoir Donc là personnellement J'ai plus envie C'est une bonne douche bien chaude Enlever le maquillage que j'ai eu sur le visage Là que je ne supporte plus Et me glisser dans le lit Et zapper à la télé Voilà D'autres programmes en perspective Et voilà donc nous sommes rentrés du resto On s'est carrément régalé Bah comme d'habitude surtout au moment du dessert Moi j'avais plus trop faim parce que je m'étais un peu écœurée Parce que j'avais ajouté des... Un genre de coriandre en fait Mais j'en ai beaucoup trop mis dans mon... Dans ma soupe, dans mon foie Ce qui fait que... J'ai été écœurée déjà de base Dans mon cocktail après j'avais demandé un cocktail sans alcool Un cocktail sans alcool J'ai eu de l'alcool David me dit que non mais moi je maintiens fermement que oui Je sais reconnaître l'alcool vu que je déteste ça Et moi en tant qu'alcoolique je ne la reconnais pas Et j'ai pas l'impression que je sois très nette Et là bah après on a pris le dessert Alors que j'étais persuadée que je ne pouvais pas le prendre Il est passé tout seul et un deuxième n'aurait même pas été de refus Donc on est rentré à l'hôtel Finalement on n'est pas allé à Amazonia pour faire du sport comme on voulait On s'est dit qu'on en a fait toute la semaine Et puis... Bah en fait comme David vous a dit dans l'escalier tout à l'heure On en a fait toute la semaine C'est bon quoi maintenant on va un peu profiter En plus il est tard il est 23h11 La salle est fermée depuis 11 minutes Enfin... Voilà Là vous risquez de vous dire mais quelle... Mais quelle est donc cette... Cette drôle de figure qu'elle a Kelly En fait... En fait si vous voulez j'ai une... Je suis quasiment sûre de voir de l'allergie De faire de l'allergie Je ne sais pas à quoi Il va falloir que j'aille voir un allergologue J'ai des petits boutons qui sortent C'est à dire que d'un seul coup ça me gratte quelque part Tu peux arrêter d'allumer toutes les lumières là ? Excuse-moi D'un seul coup ça me gratte très très fort Et euh... Après m'être grattée bah il y a plein de petits boutons qui surgissent à la surface de ma peau Et là ça a été le cas au moment où je devais aller à la douche Je me suis grattée Je m'en suis fait sortir partout Même dans le cou Sur les joues là C'est beau ressouffler ici Le front Et puis je les sens quoi J'en ai plein partout Donc je ne sais pas ce que c'est Bon bref J'irai faire ce que je dois faire David me rejoint dans le lit Ah oui Mince Oh la 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 il est affreux ce... Comment ça s'appelle cet objectif ? Enfin voilà écoutez Là maintenant on est propre On a pris notre douche Oh putain le McDo Oh ! Arrête ! Il est froid ton doigt en plus Je te dirai pas où je l'ai mis Dans un endroit pas bien méchant à mon avis Ecoutez je vous fais d'énormes bisous Du coup je pense que je vais conclure cette journée de vlog Bah comme ça Parce que là il va rien se passer de plus Je veux dire on va zapper Et quand on aura fini de zapper Quand on aura marre Parce que je commence déjà à m'assoupir en fait Bah dodo Et puis demain Retour à Montpellier Allez salut bonne nuit David